Je vous résume l'actualité du mardi 7 février entre 8h et midi en 3 minutes et une seconde. Lutte contre le dérèglement climatique, il faut réinventer nos imaginaires. C'est aussi le rôle des médias. Consumérisme, croissance verte, greenwashing. La journaliste de Blast Paloma Moritz revient sur la perception et le traitement des défis environnementaux dans les médias. En direct, grève du 7 février, Emmanuel Macron « joue avec le feu » sur les retraites, dénonce Philippe Martinez. Une semaine après la mobilisation de 2,8 millions de personnes dans les rues du pays, une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites s'annonce ce mardi. Anonais, Marseille, Rodez, Valenciennes, Paris. Suivez les cortèges du jour avec les journalistes de « Libération ». Guerre en Ukraine en direct, la Russie prépare une offensive pour « capturer les parties restantes de l'oblaste de Donetsk », selon le renseignement britannique. Même si Moscou manque de munitions et d'unités de manœuvre, les services de Londres pensent que l'armée tente de relancer des opérations offensives majeures sous « pression politique ». Kiev craint que jusqu'à 500 000 soldats soient mobilisés. La maison de Paco Rabanne cambriolée après sa mort. Le menu étudiant, soupe au curry, grillé de cheese sandwich, et pamplemousse comme à la cantoche. Libération accompagne les débutants en cuisine, en proposant chaque mardi un menu facile et économique. Manifestation du 7 février contre la réforme des retraites en direct, les premiers cortèges vont s'élancer. Les deux premières journées de grève et de manifestation ont réuni plus d'un million de personnes et la dernière a même dépassé le record de participation de 2010. Nos journalistes sont mobilisés à Alès, Blois, Lille, Rodez et Paris pour suivre la mobilisation du jour et vous la raconter. Tremblement de terre en Turquie et en Syrie, comment mesure-t-on la force des séismes ? Le séisme et sa réplique qui ont frappé les deux pays ce lundi matin et fait plus de 5000 morts ont été mesurées à une échelle de 7,8 et 7,5. Depuis de nombreuses années, les sismologues n'utilisent plus l'échelle de Richter. Réforme des retraites, bisbille entre Elisabeth Borne et Aurélien Pradié à propos du dispositif des carrières longues. L'assouplissement du dispositif de départs anticipés, proposé par l'exécutif pour séduire LR, semble avoir été mal compris pas des représentants du parti de droite. Passage à tabac mortel diffusé sur TikTok, deux hommes interpellés à Lyon. Toulon, deux hommes mis en examen après l'agression violente de trois policiers hors service. Paris, le footballeur Brian Dabo échappe à une escroquerie à 178 000 euros. Séisme en Turquie et Syrie, 23 millions de personnes pourraient être touchées, redoute l'OMS. Après le terrible tremblement de terre qui a touché les deux pays, tuant au moins 5000 personnes, l'Organisation mondiale de la santé annonce ce mardi apporter en urgence de l'aide, particulièrement en Syrie. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.